Moi je prévois rien, autant sur le terrain, j'aime pas le hasard, mais tout ce qui est après, c'est la spontanéité. J'aime pas les trucs de faux cul, ça c'est sûr, donc je m'apprêterai pas à des... Si c'est des choses spontanées, vraies, oui, c'est évident. C'est toujours ce qu'a été l'Orient, ce que je pense qu'on a été ici, c'est l'authenticité dans les rapports avec les gens. J'espère que ce sera le cas. Est-ce qu'on peut imaginer que le public ça va être plutôt pas faux cul ? Non, non, mais c'est justement, évidemment ces relations-là qui sont intéressantes, où il y a des émotions, pas des trucs formatés. Donc moi je m'occupe du match, et puis après on verra. Peut-être que le public serait frustré de te voir aller au vestiaire direct sans que tu restes un petit peu sur le terrain, non ? Oui, enfin je me souviens qu'en 98, le jour de la montée, j'avais pas fait le tour d'honneur, parce que le public de l'Orient avait sifflé pendant une heure, avant qu'on marque le but libérateur, d'Ali Bouafia d'ailleurs, et j'étais hérité avec Christophe Legris, j'étais rentré directement au vestiaire, parce que ça m'avait tellement déplu, donc voilà, et je le regrette pas d'ailleurs. Là c'est un peu différent. Oui, c'est pour dire que tout doit être spontané, pas de calcul. Merci d'avoir regardé cette vidéo !